Fait que c'est notre premier podcast ensemble. Ben oui. C'est-tu bizarre? Vraiment? Ouais, c'est weird un peu. C'est quand même bizarre. Ouais. On va se les tuer. On va s'habituer. Puis lui aussi, il va s'habituer à se laisser tricoter par moi parce que les maudites cuillères, mais pas les cuillères, les cuillères de bois dans la tête. Les maudites aiguilles en bois qui font juste coller et qui t'aident pas. Ouais, mais... C'est une question de tension, je le sais. Mais est-ce que c'est de pire en pire? Tu sais, est-ce qu'on dirait que plus t'avances dans ton tricot, plus t'as de la difficulté avec tes mains, ça va être de plus en plus serré? Est-ce que tes doigts commencent à être un peu moites? Non, non, mes doigts sont pas moites, mais j'ai remarqué effectivement que des fois plus ça avance, plus c'est tight, mais j'ai aussi remarqué que, tu sais, je vais la chercher, tu sais, comme là, là c'est tight, là j'ai de la misère à la chercher, mais là, tu sais, il faut que je fasse ça. Il faut que je laisse mon index devenir lousse. Ouais. Puis là, je suis capable d'aller la chercher. Mais souvent, ce que je fais, c'est que je suis comme, ok, là je suis force pour y aller, on dirait que je suis force avec mon index. Que tu tires sa maille là-dedans, mais un truc là, tu t'amènes un peu plus ta maille vers le bout de ton aiguille, sans la faire tomber. C'est plus mince, là, le bout d'aiguille, là. Ouais, ouais, ouais. Fait que ta maille de gauche, rapproche là, ça va être plus facile à les piquer. Ouais, j'avais vu ça. Ouais. Mais sans trop tirer avec ton aiguille de droite, là. T'sais, là, tu tires tellement cette aline de droite, là. Ta maille, elle commence à t'aider. Ouais, elle est super tight, là. Mais c'est mon index aussi, j'ai remarqué. Ouais, mais... T'sais, il faut que j'arrête. T'as dit un peu de tension ici, là. Ben, la tension... Non, mais attends, attends. La tension, pour l'enlever, la seule chose que j'ai à faire, c'est de laisser tomber un petit peu. Ok, ben, tu es tombé un petit peu. Ouais, c'est ça, mais... Fait pas longtemps que je tricote, fait que là, j'essaye d'y penser à chaque fois que c'est trop tight. Là, c'est rendu qu'au lieu de me dire, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ça, je comprends que c'est parce que mon index, il est trop... Il tient trop. C'est ça, je tient trop sur mon index. Puis même quand je fais ça, là, même quand... T'sais, là, je vais la chercher, même s'il y a de la misère à cause qu'on a... C'était tué tantôt que c'était de la non retorsadée ou sinon, non, quoi? Non, c'est que ta laine n'est pas retordue. Retordue, c'est ça. C'est comme un... Je pense qu'il appelle ça roving style. C'est qu'il est... Si je me trompe peut-être au niveau du terme, là. Il n'y a pas de retard. Fait que... T'as des laines qui vont avoir comme plusieurs brins ensemble. Ouais, c'est ça. Que quand tu détwistes, tu vois. Fait que là, toi, t'as l'impression que c'est plein de cheveux qui sont ensemble. Puis tu piques à l'intérieur de tous les cheveux. Ouais, c'est ça. Tu piques à l'intérieur de tous les cheveux. T'sais, c'est comme... Je sais pas, c'est comme plus mou. Parce que la seule chose que j'ai fait, c'est ma lavette, là. Ouais. Puis la lavette, c'est avec du coton. Puis là, ben... T'sais, dans le coton, on dirait qu'il y a 6 brins, là. Je pense qu'il y a 6 brins. Ça se peut. On va faire le même. Fait que, t'sais, c'est vraiment facile de voir ce que t'as raté ou pas. T'sais, tandis qu'avec ça, tantôt, j'ai eu l'impression que là, il y a un petit cheveu, là, que j'ai pas pogné. Ou que je l'ai embarqué, puis il faisait partie de l'autre. Ou quelque chose comme ça, t'sais. Fait que je trouve ça un petit peu plus difficile à voir. Je trouve ça un peu plus difficile à voir aussi parce que c'est foncé. Ouais. Je t'ai pas aidé. Mais c'est pas grave. Fait partie des défis, puis... Fait que c'est ça, dans le fond, ça... On va l'avoir. C'est quoi que tu fais, là? Ah, euh, ouais. Là, je fais un sac. Ouais. Je continue ton sac. C'est ça. Je continue ton sac. J'ai pas, euh... On a un gommi, mais il y a un gommi, puis il y a aussi un... Ouais, un macaron. Un Oreo. Un Oreo. Rose. Mais l'Oreo, c'est du moins, ça? Dans le fond, l'Oreo, là... Est-ce que tu connais que l'Oreo? Parce que tantôt, je l'ai juste passé, là. Ouais. Ok. Mais je vais t'en manger, je pense que t'as fait une erreur. L'Oreo, ça fait juste montrer le début de ton race. Parce qu'à un moment donné, il va falloir arrêter là, puis l'Oreo, c'est où est-ce que j'étais rendu. Ouais, c'est pour te montrer l'évolution que t'as faite. J'ai juste fait deux rangées. Depuis que moi, j'étais rendu. Une soixantaine de mènes, là-dessus, 80, là. Plus que ça, je peux te le dire. Dans le fond, le patron, il doit être dans ton petit sac. Ici. Ok. C'est un patron de... Wooo... Wool & Pines. C'est... C'est le bag... White B. As-tu payé pour ça? Ouais, j'ai payé pour ça. Sur la venue? Ouais. Parce que le nom est ici. Mais je suis pas sûre de... White B? White B? White B. Comme ça. White B. De Wool & Vine Design. Puis c'est un petit sac qu'on va mettre sur ce petit peu, que tu peux mettre sur le dos avec des gants, ça. Tu savais pas ce que tu fais encore. Ah, c'est comme un sac... C'est comme un sac quand t'étais jeune. Un sac de... Ouais, c'est ça. Un sac d'éduc. Un sac à souliers. Un sac à souliers qui va sur ton dos. Ah, ok. Fait que tu tricotes, là, t'sais, il va y avoir une gance qui va aller dans le trou que j'ai bu, là. Puis là, je fais juste tricoter en rond parce que je voulais me pratiquer. J'avais fait ma lavette, puis là, je voulais continuer à me pratiquer. Puis là, ben, t'étais bien contente de l'opportunité que t'avais de me refiler un projet que ça te tentait plus de faire. Parce que tricoter en rond, je pense que ça a fini par te tanner. Puis moi, ben, ça me pratique. Fait que je suis comme un peu... Je manufacture pour toi, dans le fond. Ben oui, c'est mon souhaitant. Mais en fait, j'aimerais penser à tricoter en rond. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de projets en même temps. Puis je veux comme toutes les faire ou toutes, des fois, pas les faire. C'est sûr que c'est pas plus comme un chapeau de sorcier? Euh, oui, c'est ça. C'est un chapeau de sorcier, je pense. C'est un chapeau de sorcier. Non, c'est pas le bon patron que t'as montré. Ouais, je veux se trotter de sac. Mais non, c'est que, c'est ça, j'ai hâte. Moi, je suis... Ok. J'aime quand même... J'aime tricoter. J'aime beaucoup... Non, non, mais c'est parce qu'il peut être soit un tricoteur ou une tricoteuse de processus. Dans le fond, d'aimer le mouvement, ou d'être une tricoteuse ou un tricoteur de produits finis. Souvent, il y en a qui se dépêchent, tu sais, t'aimes ça finir ton projet, ou t'es-tu en train vraiment d'apprécier le moment présent et le tricot? Ok. Si c'est des bas, si c'est des... Tu sais, j'aime juste faire la motion, m'occuper les doigts, tricoter... Tu sais, des bas, j'aime ça utiliser juste une recette standard que je vais expliquer tout à l'heure. Juste tricoter en rond puis pas me casser la tête. Ça, c'est... J'aime m'occuper les mains. Mais si c'est un projet où la couleur... Moi, j'aime beaucoup quand les couleurs changent, quand il y a un dégradé, quand il y a des motifs ou du jacquard, bien, à chaque fois que je fais un rang, je trouve ça beau, j'aime le résultat, j'aime le rendu. Fait que j'ai un peu des deux, mais il y a des choses sur lesquelles j'ai juste hâte de l'avoir finie et de passer à autre chose. Puis donc, j'ai pas hâte que ça finisse parce que j'aime vraiment ça, tricoter. Ouais, je comprends, je comprends. Tu sais, moi, j'ai pas ça, peut-être quand t'es en rond comme ça, remarque... T'as pas vraiment fait d'autres choses? C'est ça, j'ai juste de commencer, fait que c'est comme... Pour moi, c'est... J'ai comme pas de... J'ai pas de repère, j'ai rien fait de... Tu sais, j'ai pas tricoté de gilets puis de bas puis de truc, de faire la même. Fait que pour moi, c'est comme... C'est pour ça qu'il est là aussi, ouais. Ça me dérange pas vraiment. Tu sais, dans le fond, je me perds un peu. C'est un peu comme quand tu lis un livre, là. C'est assez méditatif, là. Ouais, c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Tu t'occupes à ça. C'est méditatif quand tu penses pas à tout ce que tu fais, là. Ouais. Parce que là, méditatif... Non, mais dans le sens que t'oublies le reste. Tu sais, tu penses pas à tes... Oui, c'est ça. Le temps passe différemment. Quand tu fais ça, c'est comme un peu... Ouais, c'est ça que j'allais te dire, là. Lire un livre, là. Tu sais, tu lis ton livre. Puis si t'aimes bien le livre, ben... Si tu checkes pas l'heure, t'arrêteras jamais, là, tu sais. Là, c'est comme ça, là. Tu tricotes en long, puis tu fais un affaire à la fois, mais c'est parce qu'il y en a tout le temps un autre. C'est ça, c'est ça qui est comme un peu addictif. Tu vas dire un rang de plus, un rang de plus. Ben, ouais, puis t'es comme... Ah, tu sais, un autre maille. Puis là, t'es comme, un peu, j'ai tricoté ma maille. Bang, j'ai tricoté ma maille. C'est fait. Quand t'es quelqu'un d'autre que moi, là. Puis, ah, il y en a un autre. Puis il y en a un autre. Puis là, tu tricotes en long, comme ça. Fait que tu finis juste jamais de finir. Ouais. Fait que c'est... Je comprends le côté... Mais tu sais, je pourrais pas tricoter pendant 5 jours de suite puis être excité à embarquer une nouvelle couleur, là. Tu sais, c'est pas... Ouais, toi, ça te prend... C'est pas ça qui... Les changements à chaque fois. Ça prend des... Le cassage de taille, des patterns, des nouvelles affaires. C'est ça qui va m'accrocher, là. Plus que de changer des couleurs. Les couleurs sont bien belles, mais tu sais, c'est comme... Elle est belle une fois, là. Tu sais, je l'ai vue, elle est belle, puis je pense à autre chose, c'est. Mais je comprends que c'est blasphème un peu. Ben non. Il y a bien du monde qui se fait comme... Ouais, les couleurs. Puis capote ses couleurs, puis avoir hâte d'avoir la couleur. Puis ça te tricote en faisant des rayures. Ouais, ouais. En aimant vraiment que l'autre couleur revienne, je comprends. Ben, ça m'a dit... Parce que ça me donne... Tu sais, tu parles de... De petits buts. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est que si, mettons, que... Tu sais que tu changes de couleur dans 5 rangs. Tu vas dire, je vais faire 5 rangs, je vais changer de couleur. Là, pas ça. T'sais, on dirait que ça passe plus vite. Ça rythme ton tricot. Ouais, ça a du sens. Même si c'est la même longueur. Non, ça a du sens. Ça a du sens. C'est juste comme des... Ben, c'est comme des side quests. C'est comme des side quests. Ouais. Ouais. Alors, je comprends. Ça en prend des side quests. Ouais. Là, je vais... Là, je parlais justement de... J'aime ça tricoter des bas juste pour tricoter. Ouais. Je vais expliquer ma mage recette de ce que moi, je fais normalement pour ces bas-là. Parce que j'ai le tricote, mais j'en ai pas parlé encore. Ok. Fait que c'est des bas qu'on appelle un peu vanille, dans le sens qu'il n'y a pas de patron particulier. Je peux dire ma recette à moi. Avant, je vais vous parler de la couleur. C'est de la laine Pretty String, qui est juste ici, avec des mauves, des roses, du jaune. La couleur, c'est Don't be a drag, be a queen, de Pretty String, qui est une peinturière de l'Ontario, qui, dans le fond, quand je suis allée à Twist en août dernier, j'ai aidé mon amie Sophie à son kiosque de Dolphina. Puis, elle a la laine de Pretty String, fait que j'ai acheté cette laine-là. Puis, j'ai tricoté les bas à elle, donc ça sera pour elle. On a la même grandeur de pied, donc c'est pratique. Pour moi, j'aime beaucoup partir mes bas de la pointe. Donc, je suis vraiment tôt-hop. En général, j'utilise 16 mailles pour commencer et je monte jusqu'à me rendre à 16 mailles de chaque côté, donc 32. Je monte jusqu'à me rendre pour 64 mailles au total. Puis, j'utilise des 2.5 avec... Moi, je suis Magic Loop. J'aime mieux tricoter en Magic Loop qu'en mini-circulaire. Je me sens tout poignée. J'aime pas ça. Puis, pour les talons, en général, je fais un talon Fish Lips Kiss Eo, qui est un patron payant une piastre, qui est vraiment... Qui en vaut la peine. En tout cas, je l'aime beaucoup. Et j'aime ça le faire de façon contrastante, avec une laine différente. Cette laine-là, c'est Pinky 2 aussi, de Pretty String. Ils devraient être prêts pour le festival de la petite laine, pour que je puisse les donner à Sophie. Sophie, elle disait-tu? Oui, elle sait. Ah, OK, OK. Elle sait quand tu as des bras? Elle sait que je suis satisfacteuse de... Non, là, c'est la première fois qu'elle sait. Ah, OK, OK. J'avais besoin de m'occuper les mains pendant que je l'aidais. En même temps, ça mettait en valeur de la laine qu'elle avait à son kiosque. Ça... Ah, je comprends. Ça donnait une belle visibilité. OK. Puis, oui, elle sait, parce que je savais pas quand arrêter. Puis, on s'est rendu compte que, ben, on avait la même manière de pied. Non, c'est pratique. Oui. C'est pratique. Ça serait plus facile de faire des surprises que d'envoyer des messages textes un peu louches. Oui. Ah, tu sais quoi, des jottes à longueur? Parmi les jottes, tes pieds... Tes souliers qu'elle t'achète, c'est quoi, à 40 heures? Je suis vraiment curieuse, là. Je me posais la question. Juste comme ça, je fais un survey. J'ai un peu. Oui. C'est ça. C'est ça, oui. Fait que, oui. Mais, là, tantôt, tu as parlé de ta lavette qui a été finie, puis tu l'as pas montré. Non. Je vais la montrer. As-tu le temps? OK. Tu finis ton rat? J'ai tout le temps de dire, non, mais je sais, si j'ai pas de ranger à venir, ça finit pas, cette affaire-là. Euh, ouais. Mais tu retires? Non, non, c'est correct. Le plancher va faire le travail. Dans la lavette, ouais, c'est ça. Fait que c'est ton premier FO, ton premier objet fini? Ouais, je vais essayer de m'arranger avec sa caméra, parce qu'on vient juste de... On est pas sûr encore de comment tout marche. Ça va? Oui, on va bien, là, ça va cuisser. Fait que c'est quoi, point... Pas point de riz, c'était juste des minutes, ça. C'est, ben, en fait... Tricoté en droit. Ouais, on dit du point-mousse. Point-mousse. Tu... OK. Hé, j'ai perdu le mot en... Ah, c'est ça. Point-mousse ou... En anglais, c'est... C'est pas grave, on est en français, fait que c'est du point-mousse. Toujours à l'endroit. Fait que la lavette, dans le fond... C'est-tu toi qui l'a castant ou c'est moi? C'est moi qui l'a castant. C'est toi qui l'a castant, mordi. Je l'avais déjà commencé. Moi, il y avait une ou deux rangées de fêtes, un affaire de même. Pis là, Andréa, elle est partie au festival de la petite laine. Non, Twist. Twist. Ouais. Pis la danse. Ouais, c'est ça. Pis elle est allée là, pis là, ben, j'ai texté pis j'ai dit que j'allais finir la lavette dans la fin de semaine. Pis là, elle me croyait pas. Fait que moi, j'ai pris ça comme un défi. Fait que je l'ai fait dans la fin de semaine, là. Ah ouais, je suis revenu pis il était fini. Je suis revenu pis c'était fait. J'ai été limite, là. Il y a bain de d'oeufs pis tout. J'ai bain de d'oeufs pis tout. Pis c'est ça. Pis je peux vous dire que c'était chiant. C'était vraiment chiant. Même pour quelqu'un. Tu sais, c'est comme... Du coton sur des aiguilles de bois, là. Je viens juste de commencer, là. Mais si t'as envie de te faire chier, fais ça. Je vais pas aider bain de d'oeufs, là. Fais ça. Prends des aiguilles de bois secs avec un linge qui t'assèche les mains pis qui met beaucoup de tension sur ton doigt. Regarde, vous pouvez voir ce que je voulais dire tantôt, là. Ma tension de doigt, regardez ça. Non, mais là, tu tires bien trop sur ta laine. Ouais, mais ça, c'est comme tout, hein. Je me brosse les dents trop fort. Je tiens ma laine trop fort. Tu casses beaucoup de brosses à dents. Les crayons HB2, quand j'étais à l'école, je cassais tout le temps les lignes parce que des fois, je cassais le crayon. En écrivant, j'écrivais, puis clac, c'est vrai, y'a honte. Mais c'est pas parce que je suis obélique, c'est parce que je... Mais quand tu jouais de la guit, quand tu jouais de la guit, ça va? Si tu casses pas ton... Non, pour ça, je suis doux. Ouais, pourquoi? Tu penses que c'est une guitare? Ça, c'est parce que j'ai commencé à jouer en étant gêné. Ah, OK. T'es pas gêné? J'essayais de faire le moins de bruit possible pour que personne m'entende. J'ai fait ça pendant... Je pense pas que personne chez nous ou presque n'a déjà entendu jouer de la guitare, là. Pendant peut-être quatre ans consécutives à dix heures par jour, là. Personne n'a jamais entendu jouer de la guitare, t'sais. Puis c'est une guitare électrique, là, branchée, puis tout. Ouais, t'as branché, puis tout? Ouais, puis je jouais... Je jouais vraiment, vraiment pas fort. Fait que j'étais gêné. Ouais, ouais. Fait que... Mais c'est vraiment pas ça qui fait que je suis pas gêné en tripotant, là, t'sais. Je suis juste... Je vais trop fort, puis j'ai de la misère encore avec mes tensions. Mais bref... J'étais quand même... Ben, en fait, j'étais pas fier. Ben, moi, je suis fier de toi. Elle était fière de moi. Elle pensait pas que j'allais y arriver. Fait que j'ai fait... T'sais, comme ça, de même, là. Je faisais comme ça. Puis c'est ça. Fait que... J'ai fait cette lavette-là. Elle est pas bien belle, là, dans le sens que... Ben, t'sais, il y a des imperfections, évidemment. Mais aussi parce qu'on l'a déjà utilisée puis on l'a lavé séché pour qu'on puisse vous la montrer, là. C'est ça. Elle lave super bien. J'ai... C'est la meilleure. C'est elle qui est la meilleure. Là, je suis en train de faire une autre lavette avec cette laine-là que j'espère qu'elle va bien... C'est une bémou. C'est un peu comme ça. Non, elle veut pas focusser. On va voir comment qu'elle fait pour focusser cette petite caméra-là. Mais c'est pas... C'est pas la caméra de l'entier. C'est comme une autre caméra qu'on s'est prise. Mais en tout cas, bref... On voit quand même, oui. Elle fait bien. Le patron s'appelle Cylantro... Dishclat, là. C'est ce que c'est. Puis c'est un pattern qui est gratuit, là, que j'ai pris... Bien, sur Ravelry, il faut que tu payes, mais elle te renvoie sur son site web. Fait que sur le site web, c'est gratuit. Puis sinon... Le site web, c'est gratuit. Fait que c'est un pattern qui... Mon flé? Est en... Ouais. Est en... Est en... On a-tu dit ça? Poindry? On l'avait pas encore dit, mais c'était Poindry. Poindry. Ouais. Poindry. Puis... Bien, en fait, il est en Poindry pour les 10 premières en jeu. Ouais. Puis après ça, c'est un autre... Après ça, c'est juste aller-retour... Cinq fois, je pense. Non, tu l'as fait. Nidper, c'était juste une fois. Juste une fois, Nidper? J'ai une section à faire, une petite section aussi? Non, tu l'as fait. Tu faisais le rang trois et quatre une fois. Ah oui, hier, j'ai dit, je vais le finir. Ouais, j'ai dit. Ah, OK, ouais, ouais. OK. Ouais, c'est ça comme pour séparer la prochaine section. Puis après ça... C'est des genres de côtes... Des genres de côtes. C'est pas des côtes brisées, mais je me souviens plus du poing, mais ça va faire un autre petit motif. Ça, c'est une belle petite lavette. Ouais, c'est ça. Puis je trouvais que c'est une bonne idée de continuer avec des lavettes parce qu'en arrière, elle m'a dit, ou j'avais dit, en fait, la prochaine affaire que je ferais, ça serait comme une tuque, tu sais. Parce que bon, c'est petit, whatever. Mais là, les lavettes, c'est comme tout des échantillons, dans le fond. C'est tout des échantillons. Fait que je peux l'utiliser pour faire quelque chose, puis je peux aussi pratiquer des... Des points. Des points, puis je peux me tromper en masse, puis, tu sais, même s'il faut des tricotés, par exemple, ben, c'est pas long à refaire, puis c'est pas décourageant, tu sais. Fait que... Moi, ça m'encourage à cette façon-là. J'aimerais bien sûr commencer, puis dire, OK, je me fais des bas, je me fais ci, je me fais ça, mais je veux pas trop être ambitieux, puis je voudrais pas non plus être rendu à mi-chemin et devoir détricoter 10 rangées, parce que j'ai eu malencontreusement comme celle-là. Aucune idée de ce qui est arrivé. Puis qu'elle stand 35 miles, puis à la fin de mes 10 rangées, j'étais rendu à 37. Donc, t'es rendu à 39. J'étais rendu à 39. Elle m'a trouvé, elle m'a trouvé 2 qu'elle a réussi à arranger, puis les autres, on a aucune idée où ce qu'ils sont, comment c'est arrivé, puis... Fait qu'elle va finir à 37. Elle va finir à 37, ça apparaîtra pas. Non. Fait que le gars des vues, on va arranger ça. On va la bloquer en gros. On va la bloquer, puis... Mais c'est ça, c'était ben... Ça a bien été. Non, c'était quand même difficile. Tu peux dire que c'était difficile. Ah oui, oui, oui. C'est la première fois que tu faisais des cours, des genres de cours. Ben, je dirais que, globalement, ça a bien été. Hum, hum, hum. C'était une gymnastique un petit peu de cerveau puis de main parce que il fallait slip... T'sais, il fallait que je commençais par en slip et deux. Slip-slip. Tu sais comment en pensais? Ben, glisser. Glisser. Glisser deux mains. Dans le fond, c'est qu'il va faire sur le long de sa lavette. Il y a des torsables. Non, c'est pas des torsables. Tu peux le montrer... On dirait des torsables. Montre-les du côté qu'il n'y a pas ton marqueur. Du côté qu'il n'y a pas mon marqueur. Ouais. Ici, ouais, c'est ça. On va essayer de voir, vas-y. C'est des... Mais bon... Sur les côtés, il va y avoir un high-cord. Et pour faire un high-cord, dans le fond, c'est que ça va faire une corde qui tourne. On voit-tu bien un peu? Non. On voit vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Il ne veut pas focusser, le mot me dit. Ah! Il a presque réussi à focusser. Ah! Ben, en tout cas, je vais reculer. On le voit mieux, là. Fait qu'il va y avoir des high-cords de chaque côté. Fait qu'il faut qu'il glisse les premières mailles de ses rangs. Puis, ben, c'est ça. Fait que c'est ça. Plus, après ça, penser faire des knit, des pearls, donc toujours changer la laine, c'était pas évident. Ouais, d'un bord, puis de l'autre, d'un bord, puis de l'autre. Puis, après ça, me souvenir que quand il reste juste trois mailles, oublie pas, là, faut que tu fasses knit, pearl, pearl. Ou si t'es rendu à la deuxième rangée, faut que tu fasses knit, knit, knit. Fait que c'était juste de... Vu que j'avais fait juste cette lavette-là qui était toujours en... En knit, c'était juste tu vas d'un bord, alors que ça, tu vire tes baguettes, puis te recontinues, ensuite te revire, puis tu continues, tu sais, j'avais pas tout ça à penser. Mais ça va bien que ça a pris... Ça a pris... Ça a pris trois, quatre rangées pour... Pour comprendre. Puis après ça, ben, je me suis trompé. Mettons, à chaque trois rangées, je faisais... Une erreur. Je faisais une erreur que je criais. Tu me disais, « Ah, je pense que je me suis trompé! » Puis là, j'allais quoi, j'attends un petit peu, je finis mon rang. Puis là, le temps que je finisse mon rang, puis j'allais voir, « Non, c'est beau, c'est correct, je m'en suis rendu compte ou je l'ai pas échappé. » Ou tu sais, « C'est quand même bon pour voir ou comprendre. » Des fois, j'ai compris, là, ce qui se passait, mais d'autres fois, je comprenais pas. Ou des fois, j'avais l'impression... Tu sais, parce que des fois, tu tricotes, là, puis l'espace, entre tes deux baguettes, là, c'est peut-être parce que moi, je tire fort, il était plus grand. Tu sais, comme si tu prends ça y est, j'ai échappé. J'avais une mer. J'ai échappé une mer, c'est sûr. T'avais juste comme tiré comme ça. C'est ça, où il y avait moins de tension ou whatever, je sais pas trop. Fait que ça me donnait... Ça me donnait l'impression que je m'étais trompé, mais je m'étais pas trompé. Mais bref, là, je suis encore en train de tricoter cette affaire-là, le sac, avec des aiguilles de bois. Oui. C'est correct. Mais c'est pas idéal. Mais là, la nouvelle lavette, elle est partie avec des aiguilles de... Oui, j'ai sacrifié mes chiagou, j'ai prêté mes 5000 wright avec le fil parfait. En tout cas, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Ah oui. Mais là, il va peut-être falloir qu'il y ait des aiguilles et tout. À voir. Mais là, je ferais des lavettes toute la journée avec ça. C'est pas un problème. Non, ça glisse bien mieux, c'est sûr. Mais tu sais ça, comme on disait, des aiguilles en bois, ça a son utilité, mais principalement pour un fil qui est déjà plus glissant à la base. Des fois, il y a des filles qui vont avoir du cachemire, qui va avoir... Tu sais, ça va être une laine qui est glissante. Tu vas préférer pas les échapper de tes aiguilles, fait que t'aimes mieux avoir des aiguilles en bois. Mais pour du coton, tu veux des aiguilles en métal. Tu veux quelque chose qui glisse parce que déjà, c'est sticky, ça glisse pas. J'ai vu, de toute façon, sur Internet, j'ai vu bien 20 monde qui sont très très bons puis beaucoup ont des aiguilles de bois. Mais souvent, ils ont des aiguilles aiguilles, des aiguilles, pas des cordes, pas des... Des aiguilles droites? Oui, des aiguilles droites. C'est parce que ça, c'est pour montrer. Souvent, c'est que t'as regardé les tutoriels, ils vont prendre des grosses aiguilles pour qu'on voit bien. Puis les aiguilles droites, c'est plus facile à montrer aussi, mais c'est pas ce que l'on utilise. En tout cas, de moins en moins. C'est plus ergonomique des aiguilles avec des fils. Ah, OK. Puis le côté... Une des raisons pourquoi certaines personnes, mettons, utiliseraient juste des aiguilles en bois, c'est moins difficile sur les articulations. Quelqu'un qui aurait de l'arthrose, quelqu'un qui aurait... Les aiguilles en métal peuvent être un petit peu plus difficiles sur les articulations. Sur le long terme, oui. À cause du... Le froid, genre le matériel. Ah! J'avais déjà lu ça quelque part, je comprends. Ça fait du sens? Oui. OK. Mais sinon, après ça, c'est un goût selon chacun. Oui, oui, oui. C'est pas... Plus t'es meilleur, plus t'as des aiguilles en métal. Ça marche pas très bien. Non, 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 je pense pas, mais t'sais, des fois, t'sais, comme tout a un prix dans la vie, fait que t'sais, les aiguilles de plastique, c'est moins cher. Ça, j'imagine que les aiguilles de bois et les aiguilles de métal vont se ressembler dans les prix, parce qu'il y en a des vraiment chères des aiguilles en bois qui sont du haut de gamme là, maintenant. Mais t'sais, il y a des aiguilles de bois qui sont comme plus subillées. Oui. Ce qui est un peu étonnant avec les aiguilles de bois, c'est qu'à force les utiliser, j'sais pas si ceux-là sont... Le bout, là, comment ça... Ouais, c'est ça, tu finis par... Ouais, le bout, il est un peu... Puis des fois, ça arrive que même, tu perds quasiment un demi-temps à l'aiguille. Ah, il tue, je le vois, quand même. Tout dépendant. T'sais, c'est sûr que ça, c'est peut-être des bois de qualité un peu moindre. T'sais, ça dépend peut-être de la finition de chaque aiguille. Je suis pas une pro de ça non plus, mais ils peuvent s'user plus facilement. Tu peux avoir des petites coches qui vont se créer pis tu le sens tout le temps, Ça, ça fait un peu plus tenant. Là, ça, ça le fait pas. Quand même, ça va bien. La seule affaire, c'est que... T'sais, je pousse sur mon aiguille, mettons, pour la... T'sais, comme là, il y a beaucoup de tension, là. Ouais. Puis là, j'essaye de ressortir mon aiguille pis c'est pas toujours évident pis des fois, ben, t'sais, je me poke avec le... le bois, là. Pis c'est un bout moins... Ouais, avec l'aiguille, avec les aiguilles de métal, là. Y'a pas ça dans le tout, là. Ouais, mais souvent, y'en a qui vont se blesser avec les aiguilles de métal. S'ils pèsent trop, t'sais, y'en a qui ont tendance à justement toujours pousser pis tu peux te faire un petit trou dans le bout du doigt. Ah ouais. Y'en a qui sont plus pointus que d'autres, là. Ah. Ouais. Ah, ok. T'aurais pas le fait. Là, c'est ça. T'sais, comme là, je commence à avoir au... Ben, au pire, arrête. C'est parce que c'est comme sec. Ouais. C'est sec. C'est sec. J'aime pas ça. C'est correct, j'allais pas sur là, mais effectivement, je pense que je vais déposer les aiguilles. Je voulais parler de ce que je porte. Ah ouais, vas-y. Il y a peut-être plein de monde qui me voit tricoter depuis une trentaine de minutes et se demander qu'est-ce que je porte. Je vais vous expliquer. C'est un nouveau design de moi qui va sortir soit le 8 ou le 9 septembre, donc cette semaine, plus dépendamment quand est-ce que le vidéo va sortir. Donc, c'est le cardigan Foramina de moi-même. Oups, c'est à l'envers. Et on voit ici, pour ceux qui sont familiers avec mes designs, c'est le même modèle que mon T-shirt, donc mon Foramina T. Sauf que là, il est à manches longues et il est en cardigan. Donc, on a la dentelle sur le haut puis les côtes tout le long. Je vais les montrer avec les manches. Je pense qu'on va mieux voir. Tanser la tête. Tanser la tête. Comme ça. Donc, il y a des petites des petites côtes un peu spéciales qui donnent un caractère à haut cardigan qui est faite avec la laine de Fibrani, couleur ivy, si ma mémoire est bonne. Avec la même couleur pour le principal, c'est en base nuage qui est une base coton alpaca qui est un peu fluff. Puis, les côtes et sur le col, sur les manches, c'est sa base si même flocon qui est une worsted 100% Myrno pour donner une structure au chandail. Puis, ce qu'on peut voir aussi, c'est que j'ai fait faire des boutons sur mesure avec la truquerie. Donc, ton sur ton. J'ai envoyé une photo à Christiane. Dans le fond, la truquerie, c'est Jean et Christiane. Puis, à partir de la photo du cardigan, ils ont été capables de me faire des boutons vraiment idéales, parfaits. La couleur est juste... C'est la bonne couleur. Donc, c'est vraiment satisfait. Super service. Puis, je sais que j'ai beaucoup de mes testeurs aussi qui ont fait la même chose. Donc, ils ont écrit pour avoir des boutons qui fit. Donc, c'est vraiment une compagnie québécoise qui a un service à la clientèle parfait. Merci, la truquerie. La truquerie, c'est pas mal les autres qui font pas mal tous les boutons en haut. Il y en a-tu d'autres? Parce que je veux toujours les autres passer, moi. Au Québec, je ne veux pas non plus dire que c'est les seuls, mais pour que ce qui est des trucs en bois, que ça soit bol de laine, des attaches à charles, des boutons, c'est pas mal... C'est pas mal eux. Il y en a peut-être d'autres qui en font, mais... En tout cas, ils sont actifs. Oui, ils sont souvent dans les testers et ils sont très, très gentils. On les voit en masse. Oui. Puis... Est-ce que... Est-ce que vous avez pas dit? Non, en parlant de mon candidat, je voulais dire quelque chose puis je l'ai oublié. Puis je ne me souviens déjà plus ce que je voulais dire non plus. je parlais de la base nuale. Ah, je... Je m'en souviens pas. Non, toi... Ah oui, c'est vrai. J'ai pas de design ou j'ai presque pas de design avec du mohair, avec du suri. Je suis allergique à beaucoup de laine. Quand je les tricote, ça me rend dans les... Dans les voies... C'est pas une allergie mortelle, là. C'est juste... Non, c'est que ça me rend un peu essoufflée. C'est ça. Surtout le mohair. Oui. Donc, ça, c'est vraiment une bonne alternative. C'est fluff, mais ça, c'est pas autant volatil. Fait que pour moi, je pense que ça va devenir mon nouveau mohair. Ça court vraiment. C'est un fil qui a beaucoup de métrages puis qu'on peut tricoter sur un échantillon petit jusqu'à... T'sais, là, je pense que c'est un échantillon de 18 mailles sur 4 pouces ou 18 ou 19. C'est quand même assez aéré. Mais on peut l'utiliser aussi pour un échantillon plus serré. Fait que j'ai vraiment aimé. Puis pour tout le chandail au complet, ça m'a pris moins de deux balles de la nuage puis une demi pour l'autre. Fait que c'est vraiment... C'est un projet qui est quand même assez abordable. Fait que vous garderez la sortie du patron qui va se faire bientôt. Ouais, ouais. Ils sont mieux de regarder. Ils sont mieux de regarder. Non, mais il faudrait... Ça roule et les boutons, c'était étonnant. Moi, je sais pas si tu me l'avais dit. J'ai comme... J'avais monté une photo, je pense. J'étais comme... J'espère que ça va être un bon coup. Pas sûr, là. Parce que, t'sais, ton sur ton, c'est... T'sais, je veux dire... T'as pas de sa carte. Ouais, ouais. C'est parfait ou c'est la pire affaire que tu peux faire. Fait que non, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment bien fait. Puis, encore pour parler de ça, en fin de semaine prochaine, donc, la fin de semaine du 9-10 septembre, je vais être... Je participe en tant qu'invité d'honneur au festival La Folie des Files à Trois-Rivières qui a lieu à l'extérieur au Parc des Cheneaux. Des Cheneaux, ce que je l'ai dit vite. Comme les Poissons. C'est ça. Puis, ce patron-là va sortir peut-être la veille, peut-être le vendredi ou le samedi parce que Fibrani va être aussi présente. Donc, c'est comme une collaboration qu'on sort pour l'événement. Il va y avoir les patrons sur place que je vais avoir à mon kiosque et de la laine aussi pour le faire au kiosque de Fibrani. Donc, si ça vous intéresse, venez nous voir, venez nous dire salut à Trois-Rivières puis c'est ça. Oui. Tu vas avoir un kiosque puis... Je vais faire une petite... Ah, c'est vrai. Je vais faire une... C'est ce qui me tente moins parce que je suis un peu gênée, mais je vais faire une petite présentation à midi et demi, le samedi. Je vais vous expliquer un petit peu mon processus créatif puis si vous avez des questions, je vais répondre à tout ça. Mais il faut juste que je me lance. C'est comme pour le podcast, ça doit faire trois ans que je sais qu'il faut que j'en fasse un puis ça me stresse, ça me gêne qu'on s'en fasse. Il ne faut pas qu'elle en fasse un, mais ça fait longtemps qu'on en jase puis qu'elle aimerait ça en faire puis qu'elle... Ben, c'est ça, c'est génial. Je procrastine, c'est génial. À deux, c'est une formule qui me plaît davantage. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, exactement. Puis c'est ça, ça fait partie d'une des raisons pourquoi j'ai commencé à tricoter, mais c'est... Une... 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 Disons que c'était, mettons, la goutte qui a fait déborder le vase. Mais positivement. Pas péjorativement, mais positivement, je ne sais pas comment le dire autrement. Ben, ça faisait longtemps que j'y pensais, mais ça, ça va l'encourager. Puis moi, c'est le genre de choses qui ne me gêne pas pas en tout. Puis ça nous permet de jaser. là, on jase pas mal de tricot, c'est normal, mais probablement qu'éventuellement, on va jaser de tricot, mais de tout et n'importe quoi. Je ne veux pas, Andréanne et moi, on passe beaucoup, beaucoup de temps ensemble, genre tout le temps, mais on ne passe pas du temps... Nos activités sont pas mal séparées. On est ensemble, mais on n'est pas ensemble. On peut passer... Si on est en congé, comme là, on est... Longue fin de semaine. On est dans la longue fin de semaine la fin du travail, puis là, on a quand même passé un peu plus de temps ensemble. Oui, parce qu'on a joué à des jeux vidéo, mais... On ne prend pas beaucoup de temps. On est deux personnes, je dois dire, qui sont dans nos thèmes souvent. On a des passe-temps, ben là, qui sont un peu solitaires. Alexandre, il aime beaucoup jouer à des jeux vidéo. J'aime ça aussi, mais souvent, je vais choisir le tricot avant les jeux vidéo. C'est ça. Et là, on a trouvé un jeu qu'il y a de l'attente. Donc, quand je joue puis que j'ai fini mon tour, disons, ben, je peux tricoter, fait que je peux faire les deux, ça, c'est le fun. Oui, c'est ça. Je peux et jouer et tricoter puis avoir l'impression de ne pas être obligé de sacrifier un ou l'autre. Mais c'est ça, c'est qu'on est souvent ensemble, on aime ça être proche, on aime ça être... possibilité de se parler, mais pas nécessairement faire une activité en soi qui nous implique, nous deux. Non, Et un tricot va peut-être devenir notre activité, qui sait. Ouais, puis on ne prend pas toujours le temps d'échanger sur toutes les nouvelles affaires qui se passent dans nos vies, tu sais. Comme moi, j'ai recommencé à aller à l'école, fait que là, j'ai de la misère, c'est fini. Lâche-le, t'as dit que tu ne lâcherais. Ta faire de maudit. Tu te vois faire, ça va serrer, veux-tu que je t'en fasse une courbe pour les... Ouais, vas-y donc, je voulais te le demander en plus, vas-y donc, toi, tricote-les, puis dis-moi comment ça va. C'est le point que c'est simple. C'est tellement ça risque encore, encore. J'ai mal, je me torture avec ça. Oui, mais c'est parce que... On peut-être essayer, juste pour le plaisir, changer les... Les aiguilles, là? Non, il faudrait changer les aiguilles pour voir les aiguilles dans l'intérieur. OK, pendant que je tricote ça, là, j'aimerais ça que tu me dises, ben en fait, tu parlais que tu voulais peut-être, t'aimerais ça faire un truc? Oui. Ben, j'étais à la twist pis j'ai trouvé une laine, en conséquence, j'aime ça qu'ils nous montrent la laine. Ah! C'est comme sa laine de son projet de règle, sa laine de règle. Aveux que je vous montre la laine qui était bien placée ici sur la table. Non, on la voyait pas. Puis, mais j'étais pas au courant, je m'en souvenais pas. En fait, je suis vraiment pas au courant du protocole podcast tricot, fait que... Que tu joues le face. Fait que c'est ça, non. Non, ben, je suis capable de lire. Fait que... T'as juste pas tombé. C'est Jenna. Jenna Yarn. Jenna Yarn. C'est du tweed. Je parle... Oui. Je sais pas si j'ai demandé tweed. Non, t'avais dit brun. J'avais dit brun. Ben oui, t'avais dit brun. Je sais pas si j'étais capable de la vocution. Quand il m'a dit brun, je pensais pas que c'était vrai parce qu'Alexandre, il est pas tant brun, mais ce brun-là est genre merveilleux. Jenna Worsted, c'est Superwash, je sais pas si je suis supposé dire ça, mais Superwash, Merino, 15%... NEP. Du NEP, ok. NEP, c'est les tweeds. NEP, c'est les petits mottons. Je sais pas pourquoi brun, mais je voulais un brun-gris. Ouais, c'est le brun-gris. Genre, fait qu'il est pas mal brun-gris. C'est quoi le nom de la couleur? Est-ce que c'est écrit? On va réclure ça. Teddy Bear Brown. Ah, tu vois. C'est très gris. Très gris. Puis, c'est ça. Ouais. Ouais, ça va mieux faire. Ouais, c'est que, je vais pas encore avoir une tuque noire. T'aurais sacré à fricoter du mouvel. Tu trouves ça top du mouvel? Ah, parce que je verrais rien. Ouais, je verrais pas les... Ouais, mais si elle a twisté extra twist, non? Non, ça changera. Elle est quand même foncée, t'sais. Quand tu es foncée, c'est difficile. Mais je sais pas, ça me tentait tweed, puis je porte jamais de tweed dans la vie. Je me disais que ça allait aller avec... Puis si je peux ajouter, parce que j'ai parlé avec l'aventurière de Jenna Young, puis... c'est comme leur... Pas de trademark, là, mais le tweed, elle a fait... Elle a toutes les bases. Elle a du figuring, des cas worsted, toutes les couleurs en tweed. C'est comme ce qu'elle aime le plus, là. Fait que c'est quasiment juste des lignes tweedées qu'elle a, puis c'est vraiment beau. J'ai hâte, je suis posée bientôt, j'ai des idées pour peut-être un futur design avec ses lignes tweedées. J'ai pas encore figuré complètement le design, mais ça me parle. Moi aussi, j'ai jamais très travaillé avec des lignes comme ça, mais je trouve ça beau. Mais une lignes comme ça, c'est... Grosseur? Pas grosseur, c'est... Si ça dit 181 yards, c'est à cause que... 166 mètres, je peux... Tu peux faire le tuc. Il en reste-tu après? Peut-être un petit peu, plus dépendamment. Pas assez pour faire vos projets. Il reste d'en rester une petite affaire. Ouais. Ça dépend si tu veux un rebord replié, ça dépend si tu veux ce que tu veux au niveau de ta tuc. Ouais, ouais, ouais. Parce que t'as quand même pas une grosse tête, fait que normalement... T'sais, une tuc, pas de rebord, t'en as vraiment masse. Mais avec un rebord, je sais pas. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu te mets un deadline? T'sais, t'as-tu un moment où tu te dis j'aimerais ça le faire d'ici Noël, d'ici... Ah, ben, je vais finir cette la dette-là. Je vais voir comment ça va pis comment c'est moins serré. Ouais, je suis un peu slackie, je pense. Pis, je vais regarder après. Si je me sens à l'aise, je me lancerai dans les tucs. De toute façon, on voit que je suis déjà capable de faire des augmentations. Mais c'est des diminutions qu'il va falloir que t'apprennes. Ben, écoute, je vais... Je vais instinctivement diminuer. Comment trouver... Ah, mais on ne m'en a pas parlé, de tout en plus, je pense, à maintenant. Deux mois ensemble. Qu'est-ce qui se passe quand on fait deux mois ensemble? C'est ça. Ça diminue, je dis bon. C'est ça, OK. C'est comment faire. Fait que c'est ça. Deux mois ensemble, paf-paf, pis... Paf-paf. Mais, je n'ai pas... Non. T'as pas un délai. Non, ben, je ne suis pas un gars de délin, ben, ben. Faut pas non plus que... T'sais, t'étais prêt à le faire après t'as la vêt, pis j'ai dit peut-être d'attendre de pratiquer d'autres choses avant. T'sais, juste pour être sûr que ça soit un projet que tu veux le porter, t'sais, qu'il soit beau, pis qu'il soit satisfaisant pour toi. OK, ouais. Pis j'avais une question pour toi. OK, ouais. On n'a pas parlé, en fait, mais, ben, on a souvent dit, ou souvent que vous avez vu au début le nom de notre podcast. Ah, tout ce qu'on parle de ça. Ben, on ne l'a pas expliqué le pourquoi du comment. Ah, ben, OK. Donc, ça s'appelle Théorus Podcast. Ouais. Pourquoi Théorus? Ben, déjà, je comprends que c'est bizarre, là. T'sais, ça veut rien dire pour dire des lettres mises ensemble. Mais essentiellement, c'est que, t'sais, quand... Quand ça fait longtemps que t'es en couple ou non, éventuellement, t'sais, il y en a qui pensent à... T'sais, nous autres, c'est pas notre cas, mais t'sais, la plupart des gens, ils veulent des enfants dans la vie, pis ils disent comment qu'on peut appeler nos enfants. Nous autres, on a eu ce processus-là pour les chats. Pis, vu qu'on a deux noms de famille chacun, on a comme commencé à mettre les noms de famille ensemble. Pour que ça soit un, on se dirait... On se dit, mettons... Si on avait quatre chats, ben là, on pourrait avoir quatre chats avec quatre noms de famille différents, mais ça serait comme un... Un mix de nos noms de famille. Un mix de nos noms de famille. Fait que t'sais, moi, c'est Théorée Poudrier. Moi, c'est Duchesne Pérus. Donc, c'est long, en mots de... Ouais, fait que t'sais, moi, c'est Théorée, pis elle, c'est Pérus qu'elle utilise le plus. Les deux ensemble, ça fait Théorus. Fait qu'on trouvait ça quand même comique. Puis vu que les dinosaures, c'est cool, ben on trouvait que ça faisait de dinosaures, t'sais. Les petits dinosaures qui picottent. On aime bien les dinos parce que... Fait que j'en ai des petits aussi, comme ça, les petits marqueurs. Mais c'est pas parce qu'elle a des marqueurs qu'on aime ça. Non, on en aime pas. On aime ça parce que les dinos, c'est cool. Tout le monde aime les dinos. Il faut aimer les dinos dans la vie, ça fait partie de... C'est un classique. Mais on aimait bien sinon Pouchain était quand même le deuxième... Pouchain, c'est vrai. Le runner-up, c'était Pouchain. C'était Pouchain, oui, oui. Mais bon. Il est plus comique. Mais bon, c'est ça. Bref, ça a parti de loin, tu sais, Andréane pis moi, ça fait quoi, 11 ans qu'on est ensemble. 11 ans, plus plus 11 ans. Fait qu'on a eu le temps d'en dire des néseries. Ouais, pis ça, ça... Vous allez pouvoir le remarquer, on n'est quand même pas très servus en vie. Ouais, pis ça, ça en faisait partie, là. Pis de nommer nos chats avec nos noms combinés, là. C'était toujours drôle. Pis tu sais, tu le fais. Tu sais, on le fait avec elle, mais tu sais, c'est des affaires que j'ai faites... Des fois, c'est juste drôle de le faire avec n'importe qui, là. N'importe qui, c'est juste comique de... Si on mettait nos deux noms ensemble, ça donnerait quoi? Qu'est-ce que ça donnerait? Mais là, rassurez-nous, là, on est-tu les seuls qui l'a peut-être en vie ou c'est commun? C'est sûr que non, ouais. Ben, en tout cas, peut-être nous dire en commentaire. Pas juste nous qui est bizarre dans la vie. Ben, peut-être. Le monde est un peu weird, là. Ouais. Mais ouais. Ça nous rappelle mon Q. Ouais, c'est ça. Mais, mais... C'est comme ça. C'est comme ça que c'est arrivé. C'est ça le nom. C'est pour ça qu'il y a dit nom. Pis c'est pour ça que... C'est ça le nom qu'on a choisi. Ça nous représente, nous deux. C'est sûr qu'il y a ça. Ouais. Pis le lore, le pourquoi tu commences, c'est ça. Pourquoi tu commences. Ouais. Fouelait-tu que je te montre un autre projet sur lequel je travaille? Euh... Es-tu prêt à regarder? Ouais, je suis prêt à regarder parce que ça recommence à être serré, déjà. Mais, je sais pas, t'sais, parce que je l'entoure autour de mon petit doigt pis regarde déjà juste là, comme à ses têtes, là. Mais peut-être que si tu l'entourais pas... Parce que ta laine, elle reste comme pris. Moi, je fais juste... Tu le penses en tour. Moi, c'est n'importe quoi, là. C'est pas une technique... Un peu, mais je vais essayer ça, ouais. C'est pas une technique que j'ai appris, là. Je vais essayer de le mettre en dessous. Peut-être que ça va moins s'étirer. J'ai l'impression que sur ton petit doigt, ça vient te donner pas mal de tension. Ouais. Ouais. C'est ça que la fille, quand elle faisait du... Flick? C'est ça qu'elle faisait. Mais t'sais, j'ai pas l'impression que c'est... En tout cas, sûrement, moi, je viens de commencer, je suis pas très bon, là. Mais j'imagine, t'sais, je me vois pas faire ça avec l'autre laine, là. Avec le coton pis les, mettons, les aiguilles de bois. C'est comme trop tight. Je suis pas capable parce que je pense qu'un des principes aussi du flick, c'est qu'il faut que tu sois capable de maintenir une bonne tension. Mais là, j'suis pas capable de desserrer. Des fois, il reste vraiment pris. T'sais, comme là, t'as raison, j'ai l'impression qu'avec cette laine-là particulièrement... Parce que tu vois... Elle colle, ça, un peu. Ben, c'est ça, là. J'ai la marque sur mon index. Je le vois. Hier, j'avais pas de marque sur mon index. Non, non, mais c'est pas la même. C'est ça, ça. Mais même cette laine-là, j'ai l'impression qu'elle colle... Ouais. Mais c'est quoi, déjà, je pense, une laine plus commerciale. Je pense que j'ai le petit papier dedans. Je ne me souviens pas, j'avais ça dans le fond de mon armoire. Sûrement. C'était... Je vais le montrer ici. C'est de la... Burnout... Chip... Chipi... Chipiche? Chipiche. Euh... La composition... La composition... Chipiche. Chipiche. La composition, c'est 70 acrylique, 30% laine, pis la couleur, ça doit être quelque chose comme Prune. Y'as-tu un nom? Des numéros. C'est des numéros. C'est des numéros, ok. On le voit pas. Prune. Ça doit même plus exister. Ça doit faire... Ça doit faire 5 ans que j'ai ça dans mon... Dans mon sketch. Ah, je vais finir par le finir. Peut-être que t'as eu rangé par jour un enfant de même dans 10 ans sur Hitchell. Possible. Ou sinon, je vais le reprendre. Et je vais te montrer le projet que, genre, j'aime le plus faire. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ah, ok, ouais. Je sais pas pourquoi, ça me fait capoter autant. Vas-y. C'est... Ça, je vais monter le même. Tu tiens un bout. C'est le... L'excavation blanket. Moi, les projets de restants, j'aime ça. On dirait que c'est le périlien. J'aime tellement ça. C'est fait. On part d'un coin. Tu sais, c'est un patron gratuit aussi sur Ravelry. On part d'un coin puis on prend... On passe nos... Bien, nos restants. Donc, on commence par des petits restants puis on augmente jusqu'à des plus gros restants. Fait que c'est du point mousse tout le long. On laisse des franges d'un bord puis rendu à la longueur puis à la largeur qu'on veut parce que t'as l'air d'être un carré. Après ça, je vais faire l'inverse. Je vais diminuer puis les franges vont être de l'autre côté. Fait que ça va faire des franges d'un bord puis des franges de l'autre. Mais ouais, ça là... J'aurais toujours le goût de mettre une couleur de plus. C'est pourtant assez simple. Mais je sais pas, ça... Ça me fait vibrer, ça. J'aime ça vraiment beaucoup. Mais c'est parce qu'aussi que je peux peut-être... Je te laisse la couverture. Je vais peut-être montrer que j'aime ça beaucoup parce que j'ai beaucoup de restants. C'est une couverte, ça? Ça va être une couverte, oui. OK. Là, présentement, ça a l'air d'un char. Ouais, c'est sûr. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de restants. Ça, c'est ceux que j'ai sélectionnés pour la couverte. Mais j'en ai d'autres. Donc, ouais. J'aime ça les passées parce que j'en ai beaucoup à passer aussi. Puis comme on peut voir, j'aime quand même beaucoup les couleurs. Je suis pas quelqu'un de brun, beige. J'ai rien contre ça. Mais moi, j'aime ça quand ça flashe. Ça fait que ça, c'est mes restants de laine à bas parce que c'est ce que j'aime tricoter. Je le laisse à côté du divan. J'en fais un, un ou deux par soir. Puis c'est comme ma récompense. Tu peux le temps tricoter pareil? Ouais, c'est juste que j'augmente au début. C'est toujours à l'endroit. C'est du point mousse. Comme par la ville. Ouais, j'ai remarqué. Ça fait que je fais une augmentation au début puis une augmentation au début de l'autre. Ça fait qu'il y a deux. Ah, OK. À chaque aller-retour, t'as deux mois de plus. Mais c'est quoi? C'est quoi le trip? Non, non, non. C'est quoi l'augmentation? Parce que j'ai toujours eu de la misère avec ça. Je comprends, mettons, que tu commences avec 35 miles puis tu diminues. Je sais pas. Comment t'as fait pour l'augmenter dans la dernière fois? C'est ça ma question. Enfant, je te pose la question pour répondre à mon problème. C'est comment tu fais? C'est quoi l'augmentation? Dans le fond, t'es... T'sais, un matin, on en a parlé un peu... Tu fais deux litres. Au lieu d'une litre, tu prends une mile, tu prends une autre mile et après ça, tu nettes puis ça va faire une diminution. J'aime comme si t'avais une boucle. C'est rien que ça, des boucles. Mais comment tu fais pour faire une augmentation? Il y a plusieurs techniques pour faire des augmentations. plusieurs techniques? Ben, c'est parce qu'il y a des augmentations qui appellent, mettons, une augmentation perlue. En anglais, c'est KFB ou net front and back. Dans le fond, là... Il y a plusieurs façons d'augmenter. C'est qu'avec une mile, tu vas en créer deux. Moi, je comprends, mais tu ne crées pas des choses avec rien. Ma question, c'est la création vient de ton grain. Oui. Puis c'est quoi? C'est comme si tu refaisais un autre cast-on, dans le fond? Des fois, tu peux créer en faisant des cast-on. C'est qu'il y a plusieurs façons d'augmenter. Il ne va falloir que je te montre une augmentation parce que... Dans le contexte. C'est juste... Avec une mile, tu en crées deux ou tu en crées trois ou tu en crées X. Oui, oui, oui. C'est un peu difficile à expliquer juste comme ça. Puis si je te le montre là-dessus, ça va être pas intéressant. Non, je comprends. C'est parfait. Là, tu fais des bas et il y a ça. Il n'y a pas une autre affaire que tu faisais? Oui, il y a d'autres choses. Un peu, là. Il y a d'autres choses qui se montrent que tu as à l'apprentissimité. Oui, il y a d'autres choses qui se montrent. Je voulais vraiment montrer ça. Ah oui, je fais un test dans mon beau sac Miss Meach. Il faut que je le montre parce que... Oui, c'est vrai qu'il est beau. On va torcer nos têtes peut-être? Oui, un peu. On le voit ici? C'est du tweed. Ah, on le voit, là. On le voit. OK. Oui, c'est du tweed. À l'extérieur. Oui. Mais au moins, c'est ça. Ça dit Iris Tweed, c'est pas le nom de la compagnie. C'est comme du curé. C'est du vrai curé. C'est un beau petit cadeau que je m'étais acheté à l'été. Je fais un test knit qui est la tuque. Je vais juste regarder le nom. Je ne m'en soumets plus. Le chapeau Equinox de Gabriel Vezina. Et j'utilise la laine. Est-ce qu'elle a montré l'étiquette, ça, quand même que j'entends? The Wandering Flock que j'avais aussi acheté à Nettipi qui est vraiment une couleur difficile à montrer parce que c'est comme un verre un genre de verre sauge un peu fluo mais pas fluo. En plus, j'ai un petit dino ici. Avec des spots de jaune fluo puis de rose, c'est vraiment super beau. J'aime vraiment beaucoup. J'avais hâte de voir ce que ça faisait tricoter. C'est une autre étiquette. Je pense que c'est mermaid quelque chose vraiment. The Wandering Flock il n'y a pas vraiment de bon côté à l'étiquette puis de l'autre bord. C'est de la déca. Oui, déca mermaid parade. Mermaid parade. Oui, c'est ça. C'est une tuque que je teste pour Gabriel Vezina en déca avec la dentelle un petit rebord reculier. puis il me reste deux jours pour le finir. J'ai presque fini. Ça, c'est un autre de mes encours actifs puis une paire de bas, une paire de bas. Vert. Je pense que j'ai compris ce qu'il voulait dire par vert. J'espère, Colin. C'est des bas encore vanilles mais là, comme tantôt Alexandre disait, on est bien excité quand ça change de couleur. C'est une laine qui est à rayeux qui a été faite par les laines simples sorcières en bas, ça ressemble à rien. C'est pour ça que tu as une chauve-souris. Oui, j'ai une chauve-souris parce que ça... C'est une laine qui a été faite l'année passée pour le mois d'octobre, elle faisait un spécial film de Tim Burton. Celui-là, c'était basé sur Beetlejuice puis je l'ai reçu pas trop tard mais je voulais la tricoter cette année. On est un peu d'avance pour l'Halloween mais je commence à sentir un peu le vibe de l'automne fait que j'ai mis mon petit marqueur de chauve-souris qui... C'est tout, j'en avais plusieurs chauve-souris toi t'en ai un avec un chat. Avec un chat, oui. C'était de Suzanne et c'est folie que j'avais acheté l'année passée puis j'en aime beaucoup puis il dort dans le sac d'un autre sac de Dolphina comme ça avec des trucs automnales des cafés je disais que je n'étais pas brun mais là café et bain tout ça c'était parfait et le dernier mon dernier en cours que je peux montrer parce que j'ai des projets secrets que je ne peux pas les montrer je vais vous montrer le fini parce que hop ce bas-là qui est un design de moi qui s'appelle les bas platissima parce que j'ai un design de Charles qui s'appelle platissima donc j'ai repris un peu le même type de motif et deux couleurs ben deux couleurs pour les petits motifs puis dans le dessous de la semelle je ne voulais pas de texture donc j'ai fait une semelle un petit peu plus colorée j'utilise pour ça les laines de la carolaine tiens tu peux montrer l'étiquette qui est mon assistant la carolaine qui est une teinturière de j'arrive-vous de dire côte nord mais je ne suis plus sûre loin d'ici ben loin de chez nous puis elle se représente à voir son kiosque à la petite laine et elle m'a approchée pour qu'on fasse une collaboration ensemble pour faire connaître la laine et tout ça donc ça m'a fait plaisir d'utiliser d'utiliser ces laines et de faire un beau design avec et pour les couleurs c'est bois de rose celle-là bois de rose c'est le genre de brun la bleue c'est mermaid puis la beige c'est champagne donc ils seront disponibles pour le festival la petite laine le 30 septembre 1er octobre puis ça-là il est dans mon sac de blueberry field avec les petits renards parce que ben rapport les dinosaures les chats en fait les renards c'est comme mon préf après ça c'est les chats après ça c'est les dinosaures les animaux les animaux dans les animaux vivants et éteints ouais ben les dinosaures c'est pas ça qu'ils sont dans la liste j'aime beaucoup les ratons il y en a beaucoup d'autres vivants que j'aime mais c'est ça les dinos c'est parce qu'ils n'existent pas fait qu'on ne les classe pas puis ils ont pas l'air doux moi j'aime bien ils ont pas l'air faim un petit bout ouais 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 fait que t'as parlé de ton festival ouais puis ouais je vais je n'aime de rien de chose je vais aussi être au festival de la petite laine et je vais avoir mon kiosque avec en fait on va avoir un kiosque double moi et Dolphina puis on va être présents les c'est ça comme j'ai dit en taux de 30 septembre 1er octobre c'est à Rivière-du-Loup ça va être bien le fun on a une petite thématique pour notre notre kiosque mais il n'est pas encore dévoilé fait que à suivre je vais avoir un design spécial qui va sortir pour ça en plus de celui que je vous ai montré mais celui-là aussi reste caché donc à suivre j'espère que vous allez venir me voir je ne sais même pas si je le sais c'est quoi ta thématique ah non c'est ça c'est ça qu'on vous disait on se parle mais on ne se parle pas vraiment oui mais écoute pas quand je parle je pense que c'est le fait il y avait peut-être ça aussi là mais sinon parce que c'est ça je ne sais pas on ne sait pas encore non plus la fréquence à laquelle on va faire des vidéos je parle du festival parce que je pense que peut-être une fois par mois ça risque d'être notre fréquence mais si c'est plus vite ou si c'est plus long si vous nous harcelez pour qu'on en sorte d'autre ben on va se dépêcher ouais puis ça risque tu sais là on parle de tricot pas mal mais ça risque de naviguer d'une chose à l'autre ça va rester principalement tricot mais on va probablement utiliser c'est comme un déjeuner ou un souper dans le fond on en profite pour sortir ce qu'on n'a pas dit dans les dernières semaines puis je risque d'avoir terminé ma navette tu en as fait 2-3 d'ici là on en a fait au moins 15 puis c'est ça là on va s'améliorer je vais essayer d'utiliser des aiguilles en métal parce que les aiguilles en bois ils commencent vraiment à me faire suer ben oui on t'en achèteras je serais chanceux ouais le petit part avec les affaires qui sont pas mais avec les aiguilles de plastique ça aurait probablement déjà été mieux qu'avec les aiguilles de bois t'sais qu'on aurait déjà plus glissantes à la base c'est qu'il y a de plastique moi j'ai ça là parce que ça peigne dans le joint mais peut-être que ça peigne dans le joint ah ok 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 ou la corde tu veux dire ouais il y a comme un gros le joint est bien fait parce que c'est moins de qualité mais ouais moi je comprends peut-être ok ouais je veux pas faire mon fait de toute façon tu m'avais dit donne-moi le plus tard parce que vous j'apprenne avec quelque chose qui est difficile ouais c'est ça ouais moi j'avais deux choses pour vous vous écrivez-nous en commentaire tantôt j'avais posé une question c'est quoi ? ah oui si on est les seuls qui font des choses bizarres comme mixer l'autre famille pour dire à nos chats ou nos enfants ça serait quoi leur nom ouais puis mettez-en là parce que moi je trouve ça drôle ces affaires-là si vous avez des trucs bizarres de groupe non mais pas avec ça ben pas rester dans ce qu'il peut se dire non mais moi je veux surtout je veux surtout qu'on parle là excusez-moi je pense que j'ai fait un move de main ah t'as fait le move de main c'est quoi le move de main ? ah on le fera plus le move de main mais c'est c'est continue Andréanne ok par contre on dirait qu'on a 100 ans rien contre ceux qui ont s'entend là c'est clair que ça reste ça bouge pas faut que je refasse un move de main ? non non je l'ai enlevé donc ouais on veut savoir des choses bizarres que je sais pas soit des habitudes de couple que vous avez que vous pensez que vous êtes les seuls à avoir mais que finalement vous êtes pas les seuls puis mais surtout des noms là moi je veux voir des noms parce que des affaires comme Pouchine là puis moi ça me fait rire quand on a trouvé ça là on a ri genre vraiment beaucoup longtemps ouais c'est parce que c'est un inside il y a personne d'autre qui a ri sur nous autres mais en tant que tel on a ri fort puis longtemps des noms comme ça j'en veux puis c'est quoi d'autre ? l'autre chose que je voulais savoir ben tu sais Alexandre tantôt il parlait des en fait je suis pas sûr qu'il me le parlait à vous je l'ai juste dit à moi en dehors de la caméra mais est-ce qu'il y a d'autres types de laine ou de fibres qui peuvent être utilisées pour faire des lavettes qui sont aussi efficaces pour nettoyer mais qui sont peut-être moins chantes à fricoter ou des qualités de coton ou tu sais moi je connais rien là-dedans fait que si tu veux te lancer dans des lavettes peut-être avoir des suggestions il y en a peut-être qui connaissent des marques ou des ouais 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 ça serait pas pire parce qu'effectivement j'aime ça pour le c'est bien plaisant de faire des lavettes mais j'ai je comprends je comprends le manque de plaisir tu sais quand tu quand t'as des bonnes aiguilles puis t'as de la bonne laine dans les mains tu comprends la différence entre les deux puis si je suis capable d'avoir un coton peut-être un coton plus doux mais en même temps il faut que ça lave je sais pas trop mais si vous avez quelque chose en tête ou que vous connaissez ou que vous en avez déjà fait il faut nous le dire parce que on veut savoir j'aimerais ça faire plein de lavettes le master de lavettes le même des lavettes mais parce que je trouve ça vraiment pratique puis ça suge quand même des lavettes oui on les a trouées les nôtres oui ils sont dus à être changés fait que là j'en ai fait une je vais en faire une autre j'aimerais ça en faire tu sais comme celle-là elle va être déjà plus fancy un peu parce que on n'a pas de la vaisselle ouais ouais on fait ça en même mais c'est un choix c'est un choix vivre dans la simplicité ça nous prend à lever la veille mais bref oui ça serait bon ça ça serait bon effectivement puis c'est ça je pense que c'est une bonne place pour arrêter ça oui je pense que ça fait le tout puis on va se revoir éventuellement là puis j'espère que vous avez trouvé ça entertainant amusant amusant ouais ben amusant c'est pas vraiment amusant divertissant en tout cas moi j'ai été diverti ouais ouais on se dit à une prochaine à une prochaine bye bye je pense que c'est un petit peu on va être en un petit peu